Musique Arnaud, on est dans ta deuxième maison là, alors tu vas me présenter. Bonjour messieurs ! Romain, je te présente Didier, bonjour Didier ! Salut Didier ! Guillaume, bonjour Guillaume ! Guillaume, je te connais ! Et Nico ? On me l'avait dit, la chasse c'est une tradition, je vois que tout est prêt pour une belle partie de chasse. Alors ça c'est l'exercice avant de monter à la palombière, c'est l'échauffement, donc tout est là, donc on choisit ce qu'on veut, le middle, tout est là, impeccable. Par exemple, si je veux boire un petit coup d'eau, il n'y en a pas ! Romain, juste un petit truc, peut-être on va sortir cette petite veste de Parisien, là, on va mettre une veste de chasse. D'accord ! C'est encore haut là ? Non mais après tu vois plus après, c'est bien Romain et franchement, tu m'impressionnes. Arnaud, je comprends beaucoup mieux maintenant qu'on est tout en haut, à 25 mètres du sol. Est-ce que ta vie de rugbyman professionnel te laisse beaucoup de temps pour venir justement, notamment ici, partager des moments comme ça ? Dès qu'on a un petit bout, un petit mercredi après-midi ou des fois un dimanche, de couper, de venir prendre l'air, de se ressourcer, ça fait du bien. Parle-moi un petit peu de la saison dernière, belle saison, bien finie. On a eu une saison assez compliquée jusqu'au mois de janvier, après il y a eu peut-être un électrochoc avec l'arrivée de Carbo et voilà, après on a fini un peu en drôme. De remonter, c'était déjà un objectif, c'était vraiment pas simple du tout et voilà, j'avais vécu ça avec Albi et de revivre ça avec mon dernier club, je suis satisfait du travail qu'on a accompli. Comment tu sens le groupe, comment tu sens la saison à venir ? Il faut qu'on respecte nos principes d'arriver à gagner nos matchs à la maison, mais ça va être quand même très compliqué. L'équipe de France, comment tu as vécu tes sélections ? C'est exceptionnel de pouvoir avoir cette chance de pouvoir représenter son pays. C'est un moment qui est derrière maintenant, mais ça restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Tu as un beau souvenir d'émotion en dehors du rugby ? Ma première naissance, ça a été un moment inéluable et là, je viens d'avoir des jumelles il y a quatre mois. Donc voilà, j'ai aussi la chance d'avoir une belle famille autour de moi avec ma femme qui m'épaule beaucoup parce qu'on n'est jamais là. Donc je lui ai tiré un gros coup de chapeau parce que gérer les trois petites à l'année, c'est quand même du boulot. Alors justement, tu parles de tes filles, tes collègues hier nous ont dit, il paraît que quand tu es avec tes trois petites filles, tu es un grand nounours. C'est vrai que tu es tendre, j'imagine, comme tout père. La vie du terrain de rugby, ça dure 80 minutes, mais après, la vie à la maison avec les petites, c'est totalement différent. Elles nous mènent par le bout du nez, on peut bien être costaud. Ça n'a rien à voir, après, c'est attendrissante, c'est sûr. Voilà, je suis un peu comme un gosse avec des gosses. Bon, Arnaud, imaginons, là, on est en train de casser la croûte et un vol de palombe. Qu'est-ce qui se passe parce que là ? Pas grand chose. Alors, ça fait cinq heures qu'on est ici. On a bien mangé, on a bien bu. Une bonne ambiance, par contre, pas une palombe. Alors, bon, je ne sais pas, moi, qui j'ai envie de tirer. Romain, Romain. Oh, putain. Loupé. Deux mètres au-dessus. Vous fallait me dire qu'il y avait du recul, j'ai pu les poils. Messieurs, je voudrais vous remercier et vous dire à très bientôt. Merci, Romain. Toi, à bientôt. Bon, on va ? Allez, on y va. Oh, mon cul d'écho. Tu sais où tu vas, attends. Bon, Arnaud, le week-end dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ici le lieu du crime ? Alors, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il y a eu un petit accrochage. Mais je pense sincèrement qu'un supporter avait délaissé peut-être une peau de banane. Alors, David a trébuché avant de rentrer sur le terrain. D'accord. Est-ce que ça a l'air plutôt plat et lisse ? Oui, oui. Non, mais je ne sais pas. Peut-être là-bas, je ne sais pas. D'accord. Merci. Bon, Arnaud, mon petit séjour dans cette magnifique région s'achève pour moi. On a vu hier soir qu'en tant que proie, tu n'étais pas à l'aise. Tu as vu quand même plus à ton aise en tant que prédateur dans ta palombière, dans ton espace. C'était bien. On est aussi ici sur ton prêt, le stade Amédée Domenech. Qu'est-ce qu'on souhaite toi en tant que capitaine à tes joueurs, à tes supporters, à la ville pour cette saison 2013-2014 ? On va souhaiter déjà faire une bonne saison, de revivre des moments exceptionnels comme on les a vécu en fin de saison avec le public et l'équipe. Il y a eu une belle symbiose. Et on va essayer d'acquérir ce maintien au plus vite pour pouvoir valider nos objectifs et essayer de faire la saison quasi idyllique. Et puis on va souhaiter aussi beaucoup, beaucoup de vols de palombes. C'est un peu aussi important. Oui, ça sent pas mal. Ça en est, ça ? C'est un vol, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada